Comment ce régime d'arrière-garde, j'allais dire, qui utilise des méthodes vraiment dépassées, parvient-il encore à convaincre une partie de la société algérienne qu'il y a vraiment ingérence, que nous risquons d'être envahis par l'OTAN ? Ce sont des propagandes qui est véhiculées à travers les télévisions, à travers les journaux, à travers des discours politiques, ils leur disent attention, si vous continuez comme ça, vous allez être envahis par l'OTAN comme en Libye, attention, c'est l'Israël qui est derrière des hiérarchistes. Comment fait-il ce régime en 2020 pour continuer à rouler dans la farine une partie importante de la société algérienne ? On essaie toujours d'aller dans la complotité. Bouteflika a tenu 20 ans en nous faisant croire que tout ce qui n'allait pas, c'était la main de l'étranger ou la main des ennemis de l'Algérie. Mais finalement, l'ennemi de l'Algérie, c'est l'Algérien lui-même. C'est l'Algérien incompétent, laisser les mauvaises personnes au mauvais poste. C'est le fait de ne pas laisser le peuple choisir ceux qui vont nous gouverner.